Alors, coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une nouvelle recette. Je ne sais pas si vous l'avez deviné avec ce que j'ai préparé. Donc, sur la table, je vais faire un mojito. Donc, mojito, c'est très très simple à faire. Donc, avec peu d'ingrédients, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous donne les ingrédients et on attaque juste après. Donc, il vous faut, moi c'est des petits citrons verts. Donc, si vous avez des plus gros, vous ne mettez que 3. Moi, vu qu'ils sont petits, j'en ai mis 4. Deux bonnes cuillères, donc deux cuillères et demie, on va dire, de sucre en poudre. Un petit peu d'eau. Donc, de la menthe comme ça. Donc, moi, elle est de mon jardin. Donc, elle est fraîche. Donc, de la menthe fraîche. Et puis, un robot, donc un mixeur. Donc, on va commencer par la première étape. Donc, je vais prendre mes citrons. Et je vais leur enlever toute la peau extérieure. Y compris, vous savez, le petit blanc comme ça. Parce que cette partie-là, elle est vraiment amère. Donc, on va la prendre et on va l'enlever. D'accord ? Voilà. Comme ça, vous l'épluchez. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tout enlevé. Donc, voilà à quoi ressemble mon citron. Donc, c'est la première étape, elle est faite. La deuxième étape, c'est vraiment de couper le citron, d'accord ? En plusieurs morceaux. Et on va, s'il y a des pépins, bien sûr, on enlève les pépins. D'accord ? Donc, il faut vraiment le couper en petits morceaux, comme ça. Dans tous les cas, on va venir le mixer. Et vous regardez s'il y a des pépins. Moi, celui-ci, il n'y en a pas. Donc, je vais couper. Et puis, on va y aller voir s'il y a des pépins. Essayez vraiment d'enlever le maximum, voilà, le blanc. Parce que c'est vraiment très amer. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais continuer à couper et je reviens. Donc, c'est coupé, mes citrons. Là, j'ai pris 4 petites feuilles, comme ça, de menthe. Donc, là, ce qu'on va faire, on va prendre notre mixeur. Une fois que vous avez pris votre mixeur, donc, vous mettez vos citrons. Voilà. Vous mettez les petites feuilles de menthe. On va mettre notre sucre. Et on va mettre un tout petit peu d'eau, histoire de pouvoir bien mixer tout ça. Et là, on est parti pour le mixage. Donc, une fois qu'on a bien, voilà, mixé tout ça, comme vous pouvez le voir, donc là, je vais le filtrer. Voilà. Prenez un truc comme ça, donc vraiment que ça soit tout fin. Et ensuite, on vient filtrer petit à petit notre mélange. D'accord ? Donc, on va vraiment bien filtrer tout ça pour ne pas mettre, donc, de morceaux dans notre petit jus. J'enlève vraiment le maximum. Ensuite, je jette ça. Et je fais ça jusqu'à finir ma quantité. Bon, moi, ma petite Maryse, comme ça, elle est vraiment petite. Parce que c'est celle-ci où elle a vraiment l'ouverture très, très fine. Sinon, les autres, ils ont un peu une plus grosse ouverture, on va dire. Donc, je ne préfère pas prendre le risque d'essayer dans l'autre. Voilà, vous filtrez. Maximum, vous voyez, le jus. Donc là, on va passer au montage. Donc là, j'ai pressé un petit peu de citron. Donc, je prends là où je vais mettre mon cocktail. Je vais juste le passer comme ceci. Et je prends le sucre et j'essaye de faire le tour avec mon sucre. Comme ceci, voilà. Ensuite, donc, je prends mes glaçons. Mettez au maximum. C'est pendant le ramadan. Surtout, c'est en ceci, il avait commencé à faire chaud. J'ai beaucoup soif. Donc, voilà. Donc, je vais mettre des glaçons. Voilà. Vous avez mis vos glaçons. Vous mettez des petits morceaux de citron. Donc, les lamelles que j'ai vraiment coupées en deux, on va dire. Et je vais mettre quelques menthes de... Enfin, quelques feuilles de menthe. Voilà. Donc, on prend l'autre mélange. Comme vous pouvez le voir, de mojito. Donc, je mets la moitié. Donc, je mets juste au niveau de la moitié de mon verre, à peu près. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite quantité. Donc là, j'ai fait, voilà, à peu près la moitié. Donc ensuite, moi, j'ai pris de l'eau gazeuse. Donc, si vous avez celle l'eau gazeuse goût citron, c'est encore mieux. Donc, ça se vend, goût citron. Moi, j'ai pris vraiment l'eau gazeuse normale. normale, voilà, sans arôme, on va dire. Je vais rajouter par-dessus. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez très bien mettre de l'arôme, donc, au citron. Donc, moi, j'ai pas, et j'ai pas envie de sortir juste exprès pour, mais ça fait très, très bien l'affaire, sachant qu'il y a pas mal de citron dans notre... Voilà, dans notre mojito. Donc, voilà. Et voilà, donc, un beau mojito. Fait maison, super simple et bien rafraîchissant, on va dire. Donc, vous n'avez plus qu'à touiller et boire ça. Donc, vraiment le top. Et voilà, donc, mes mojitos, ils sont prêts. Donc, super rafraîchissant, surtout pendant ce mois du ramadan. Et franchement, là, 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 tout de suite, là, 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 je me crois en Talia, là, ça y est. Sur la belle plage, à l'hôtel. Oh, ça me manque. Surtout que cette année, il n'y a pas de vacances. Bon, allez, enfin, revenons à la vie normale. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous faisais poster la recette du mojito. Vous n'avez plus qu'à la tester. Elle est mamma mia. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algériens dans la cuisine turque. Ciao. Ciao.